Vous habitez chez vos parents ? Oh pardon ! Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la chaîne youtube de Monsieur Geek et Monsieur Ciné ! Alors je suis là pour vous faire une petite critique d'un film que j'ai adoré qui est le remake des 7 mercenaires. Oui, 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 très bon remake, ce qui est plutôt rare de nos jours mais effectivement c'est un bon film. Alors qui est le réalisateur de Training Day et de La rage au ventre qui étaient deux excellents films. Alors là il nous livre un remake vraiment particulier parce que c'est un hommage aux années 60, aux westerns de John Wayne, de Sergio Leone, à Clint Eastwood, donc il y a pas mal de petits trucs qui sont dispersés par-ci par-là. Alors entre nous vraiment ça bouge bien, il y a des combats vraiment magnifiques. Moi je mettrais une mention spéciale au cascadeur parce qu'il tombe vraiment comme il le faisait à l'époque, assez brutalement et enfin c'est bien marquant. Bon on nous promet une scène finale assez explosive et effectivement elle l'est. Ah, ça s'allume. Et la lumière fut. Et donc c'est assez exceptionnel. Alors niveau casting, alors évidemment on est très loin du Yul Brynner, Steve McQueen, James Coburn et évidemment l'ami Charles Brunson. Mais ils arrivent à suivre le relais puisque Denzel Washington dedans est vraiment formidable. Pour moi je trouve que c'est un des meilleurs acteurs de notre génération quoi qu'il arrive. Il y a Ethan Hawke. Alors c'est drôle d'ailleurs parce que Denzel retrouve Ethan Hawke derrière la caméra, devant la caméra d'Antoine Fuqua qui avait réalisé Training Day 15 ans avant. Et ils étaient tous les deux ensemble. Donc il y a une scène de retrouvailles tous les deux et enfin on sent de ses sincères donc ça, ça fait plaisir. Il y a donc il y a eux, il y a Vincent Donofrio qui est plutôt pas mal aussi. C'était, souvenez-vous, Grosse Baleine dans Full Metal Jacket. Et donc voilà, niveau casting c'est vraiment vraiment très sympa. Le scénar bon bah c'est le même que l'original mais il y a quelques quelques différences. Il y a Chris Pratt, ah oui oui, il y a Chris Pratt qui est très drôle dedans. Qui est vraiment un acteur en vogue en ce moment puisqu'il avait joué dans Jurassic World, les Gardiens de la Galaxie et tout ça. Donc il est vraiment le côté humoristique donc il reprend un peu le rôle on va dire de Steve McQueen. D'ailleurs il lui rend un bel hommage parce que Steve McQueen dans les 7 mercenaires jouait avec un couteau, ce qui énervait Yul Brunner pour la petite anecdote. Et lui il le fait mais avec autre chose et c'est bien fait. Donc vraiment allez voir ce film, ça dure 2h15 mais alors ça passe mais à vitesse d'une balle de Winchester, je vous raconte pas l'idée. Et voilà c'est un très très bon film. On se marre bien, il y a de l'action, voilà et puis ça promet des choses et effectivement on les promet. La réalisation d'Antoine Fuca est très belle, il y a de belles images et tout ça, voilà. Allez le voir, je vous le conseille vraiment, vous n'allez vraiment pas le regretter pour tous les fans de westerns. J'avais pas vu un western aussi bien depuis Django Unchannel de Tarantino, voilà. Merci ! Ah ! Ah !